Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Editions et aujourd'hui on va parler des co-Budo. C'est parti ! Aujourd'hui on va parler d'un ouvrage de maître Zenei Oshiro à propos des co-Budo et en particulier à propos du maniement du beau, le bâton et du tonfin. Je vais d'abord parler de l'aspect extérieur de l'ouvrage. C'est un ouvrage grand format, en couleur, sur papier glacé, avec de nombreuses photographies. C'est un ouvrage à la fois historique et technique puisque maître Oshiro présente l'histoire des co-Budo à Okinawa et présente les différentes façons d'exécuter les techniques des co-Budo en particulier pour le maniement du bâton et du tonfin. Alors pour entrer dans le vif du sujet, je vous montre un exemple. On a là donc sur la page de gauche une photographie de maître Oshiro et sur la page de droite un avant-propos avec l'avis de l'auteur. Donc il y a à la fois des éléments historiques, biographiques, des éléments techniques et ce qui sera intéressant pour les pratiquants de co-Budo c'est de pouvoir avec cet ouvrage à la fois améliorer leur connaissance générale en ce qui concerne la pratique des co-Budo, en ce qui concerne l'histoire des co-Budo en ce qui concerne les co-Budo de la famille Matayoshi en particulier mais ils pourront aussi perfectionner leur pratique puisque cette pratique des co-Budo, la pratique en particulier de maître Zenai Oshiro est une pratique exceptionnelle. Je rappelle que maître Oshiro est 8e dan de co-Budo qu'il est l'un des fers de lance de la pratique des co-Budo en français et en Europe et qu'il donne régulièrement de nombreux stages en France pour permettre aux pratiques en français de perfectionner leur maniement des armes et en particulier leur technique de maniement du beau et du tonfin. L'ouvrage commence par resituer les co-Budo dans leur histoire et dans leur contexte c'est-à-dire l'histoire du développement des arts martiaux sur l'île d'Okinawa ensuite vous avez de nombreuses explications sur le développement historique de la pratique des co-Budo ces explications nous replongent dans l'histoire de la pratique à la fois des co-Budo mais aussi du karaté d'Okinawa puisque les deux arts sont liés et vous avez en particulier l'histoire de la famille Matayoshi qui est la famille qui a transmis une bonne partie des techniques de co-Budo sur l'île d'Okinawa et qui a transmis en particulier son art à Zenai Oshiro. Il y a des explications dans ce livre à propos de tous les sujets vous avez évidemment la généalogie des savoirs pour comprendre comment les co-Budo se sont transmis jusqu'à maître Zenai Oshiro et vous avez aussi tout au long de l'ouvrage des photographies d'histoire qui montrent la pratique des co-Budo sur l'île d'Okinawa mais aussi la pratique des co-Budo modernes par maître Zenai Oshiro. Et ensuite tout au long de l'ouvrage vous avez accès aux différentes techniques du co-Budo qui sont exécutés par maître Oshiro lui-même et vous avez à la fois des kata mais aussi des applications à exécuter à deux pour perfectionner le maniement du bâton et du tonfa. En ce qui concerne la partie pratique de l'ouvrage vous avez à la fois des éléments sur les exercices préparatoires à la pratique des co-Budo vous avez aussi le hojo-undo qui est expliqué donc les exercices de maniement que l'on peut exécuter seul et ensuite vous avez le kumite et les kata. Le kumite c'est évidemment des exercices pratiques pour perfectionner le travail des armes du co-Budo à deux et les kata ce sont des exercices à répéter seul. Vous avez donc ce schéma là à la fois pour le maniement du bâton, le beau mais aussi pour le maniement du tonfa. Je vous montre donc un exemple ici pour le maniement du tonfa par exemple vous avez à la fois les photographies explicatives qui vous démontrent l'application de certains mouvements au tonfa et vous avez aussi les explications de maître Oshiro lui-même qui vous permettent de suivre pas à pas la démonstration et de reproduire avec votre partenaire ce qui est montré dans cet ouvrage. Grâce à cet ouvrage vous avez un guide pas à pas pour perfectionner vos kata de co-Budo au bâton et au tonfa et de pouvoir présenter ces kata pour les passages de grade. Donc ça peut être intéressant pour des pratiquants qui s'intéressent aux armes qui s'intéressent à la pratique du co-Budo et qui voudraient perfectionner leur mouvement qui voudraient en apprendre davantage sur l'histoire et sur la technique des co-Budo d'Okinawa. Voilà donc un très bel ouvrage de maître Zenai Oshiro. Comme d'habitude je vais vous mettre tous les liens pour pouvoir commander l'ouvrage en ligne dans la barre de description. Si vous habitez la région parisienne, n'hésitez pas à vous rendre à Budo Store pour pouvoir acquérir l'ouvrage en librairie. Vous pouvez aussi le commander dans votre librairie de quartier et vous le trouverez sur notre site internet budo.fr et sur tous les sites de vente de livres en ligne comme Amazon, la FNAC, etc. Le livre sera disponible au prix de 59 euros. Je rappelle qu'il est disponible partout en France. Voilà c'est tout pour moi et pour cette courte présentation des co-Budo d'Okinawa par maître Zenai Oshiro. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Budo Edition. Salut !